L'adolescent avait d'abord été accusé de meurtre, mais à la suite de discussions entre les avocats de la poursuite et de la défense, il a reconnu sa culpabilité à une accusation réduite d'homicide involontaire. Le drame est survenu en mai 2020 dans l'appartement familial. Le fils de 17 ans était un grand consommateur de drogue, particulièrement de champignons magiques, et c'est après en avoir consommé qu'il a commencé à halluciner et il a poignardé son père dans leur appartement à pas moins de 25 reprises. On va écouter l'avocat du jeune homme. Il a fait vraiment un bad trip et il a vu son père comme étant un loup-garou et c'est là qu'il est... pour se défendre face à l'attaque d'une bête qui l'attaquait, bon, mais il a eu les coups de couteau mortels qui ont été donnés à son père. C'est l'une des illustrations parfaites, justement, c'est ce que je disais au juge tantôt, du ravage que la drogue peut causer chez les jeunes à l'art. Maître Bertrand a souligné que cette affaire illustrait malheureusement trop bien les ravages causés par la drogue. Il assure que depuis, son client s'est repris en main. Il veut même devenir un modèle et faire de la prévention. Par contre, la poursuite entend quand même demander une peine pour adulte contre celui qui est maintenant âgé de 20 ans. On demande un rapport, la gravité du crime, le profil de l'adolescent. Évidemment, vu la nature des accusations, une mort d'homme, on a l'intention de demander une peine pour adulte. Au niveau de la peine, si c'est une peine au tribunal pour adolescents, c'est un maximum de trois ans de mise sous garde. Alors que pour un adulte, évidemment, ça peut aller de quelques jours de prison à plusieurs années de pénitentiaire. Le dossier va revenir devant le tribunal à l'automne pour les observations sur la peine. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.